Salut tout le monde, c'est NéorbackJords Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Valenciennes Avec au programme match de championnat contre Saint-Etienne Et quart de finale retour contre le Napoli en Ligue des Champions Donc on va commencer par faire le point sur les hommes des épisodes précédents Donc l'épisode numéro 81 Gabi Gillen a eu 8% des voix Tamez a eu 21% Et Maisonial 69% des voix Donc je crois que c'est l'une des premières fois où Maisonial a été homme de l'épisode Et pour l'épisode numéro 82 C'est Agpo qui reçoit 12% Faustin 29% Et Cherbacom en tête avec 58% Lui qui nous a offert une belle victoire contre le Napoli Si je dis pas de bêtises on a gagné Je me souviens plus du résultat clairement Parce que je vous cache pas qu'en ce moment A part pour jouer A part pour tourner mes vidéos Donc que ce soit The Witcher, Assassin's Creed ou FIFA Je n'allume jamais La PS4 Je n'allume jamais la PS4 Parce que je passe mon temps libre Entre guillemets Quand je les activités Mais le temps libre devant le PC que je fais Et bah c'est devant en FM Je passe mon temps sur ma carrière FM J'ai fait un live d'ailleurs Très nombreux on a été une cinquantaine sur le live en même temps C'était assez ouf donc là sur la rediff Il y a 800 vues je crois actuellement Franchement nickel c'était un live mercato On a fait un peu le point Bon j'ai pas fait grand chose sur ce mercato J'ai du mal à trouver des opportunités Plus le temps passe Parce que les joueurs deviennent chers Et demandent des gros salaires Mais mon président est assez radin Donc c'est assez compliqué Et mes meilleurs joueurs veulent partir Pour le Barça, le Real tout ça Donc j'ai du mal à les retenir Je les ai retenus là un peu Mais contre leur gré Donc ça se voit sur le terrain Clairement ils sont beaucoup moins bons que l'année dernière Mon milieu central là Bacola C'était un monstre Je lui ai fait le forcing Je lui ai dit que je le laisserai pas partir J'ai tenté le coup en disant Non tu resteras là Il a un moral qui est pas bon du tout Il a entraîné quelques joueurs dans sa chute En leur disant Putain vous avez vu le coach Il respecte pas ce que je veux Etc Donc c'était pas facile Mais bon En tout cas je passe mon temps sur cette carrière Et je prends beaucoup plus de plaisir en ce moment sur FM Que sur n'importe quel autre jeu J'ai des périodes comme ça sur FM Où clairement Par période j'adore jouer à ce jeu Mais j'ai jamais eu une période aussi longue Parce que là je dois être à la 7ème saison avec Valenciennes J'ai jamais fait plus de 3 saisons 4 saisons sur FM C'était avec Marine Yann Que j'avais amené en Ligue 2 De CFA à Ligue 2 Enfin j'avais fait plus que 4 saisons J'en ai fait 5 Enfin je les ai amené jusqu'en Ligue 2 Et puis je m'étais arrêté là Parce que l'année dernière Je les avais pas amené en Ligue 1 Enfin mais j'aurais pu Parce que j'étais dans le haut de la Ligue 2 Donc je n'avais juste pas fini la saison Enfin je me souviens plus Enfin bref J'ai rarement fait beaucoup de saisons sur FM J'ai même jamais plus de 3 Et là j'en suis à 7 je crois Et je suis pas prêt de m'arrêter J'adore vraiment Donc c'est pour ça que l'année prochaine Je vais pas en faire une série Mais je ferai sûrement des live Ou des vidéos de temps en temps Et peut-être que ça sera Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Parce qu'il y a deux clubs qui m'intéressent forcément Donc le premier c'est Plymouth Forcément vous savez que c'est un club que j'adore Détroit Anglaise en plus l'année prochaine Donc sur FM c'est un beau petit défi C'est un beau petit défi intéressant Et le deuxième c'est Munich Munich 1860 qui est rétrogradée En 4ème division allemande Donc c'est un défi très 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 compliqué Mais vous savez que je suis attaché à ce club Depuis qu'on a fait la carrière Donc 1860 Munich et Plymouth A mon avis c'est une de ces deux équipes que je vais prendre Après comme je disais sur le live à certaines personnes Plymouth je suis un peu moins chaud Parce que j'ai moins Enfin pour moi je suis chaud Mais pour vous je suis un peu moins chaud Parce que j'ai pas envie de vous faire bouffer les mêmes clubs tous les ans Deux années d'affilée en fait je veux dire Là Munich ça fait un an qu'on a pas parlé d'eux Et un retour de Munich ça ferait retour aux sources Et vous seriez content vous voyez un peu le style C'est pareil pour Valenciennes Là je l'ai fait cette année sur FIFA Et je l'ai fait aussi sur FM du coup mais bon Sur FM c'était pas censé être pour vous C'était pour moi à la base et je voulais partager Vous êtes assez content et puis vous aimez bien Vous êtes attaché à Valenciennes et puis j'ai beaucoup de supporters de VA Maintenant dans mes abonnés ça fait plaisir Parce que je viens de là bas donc qui est du monde de Valenciennes Qui me suivent ça fait plaisir quoi c'est un peu de C'est un peu mon coin Ah mais je crois que c'est un de mes joueurs Je vois pas clair Par contre le jeu est vraiment bizarre Et bref ce que je disais donc voilà Munich ça peut être un défi super intéressant Mais ça peut être un défi très nul aussi Parce qu'il suffit que je me fais assez rapidement Ça peut vite devenir en New York Parce qu'on aura pas beaucoup d'argent On aura pas d'opportunités Enfin je peux vite me lasser Donc je pense que je risque de me tenter Après est-ce que je vais la réussir et me tenir Je sais pas je sais pas mais j'aimerais bien J'aimerais bien parce que comme vous savez J'ai déjà fait des carrières sur FM avec eux en plus J'ai jamais fait plus d'un an Je les avais fait monter en Bundesliga Dès la première saison et je m'étais arrêté C'est souvent comme ça moi Comme vous me connaissez A part pour mes vidéos Si je joue pas à une carrière ou à un jeu Pendant 3-4 jours Je suis plus du tout dans le mood Dans l'esprit Dans l'esprit du jeu De la carrière ou quoi que ce soit Et du coup bah je passe à autre chose en fait Je passe à autre chose Et là ça va à Valenciennes J'y joue tout le temps Tout le temps Donc je m'enlasse pas Je m'enlasse pas Et puis j'ai pas de jeu en ce moment Auquel j'aime jouer à part FM Ça me permet de jouer que à FM Ce qui me fait économiser de l'argent Dans mon portefeuille Vu que j'achète pas de jeu Hein Je joue qu'à FM Donc j'ai pas besoin d'acheter de jeu J'ai pas d'envie de jeu particulier Donc Non franchement c'est pas mal C'est pas mal Donc On voir si je serai toujours hype Dans un mois Mais là ça commence à faire un petit moment Je suis hype sur ce jeu Sur FM17 Sur FM18 On verra si je suis autant hype Je sais pas on verra J'ai du mal à jouer C'est pas mal à jouer là Clairement Ça peut être aller au bout Allez Un bon centre Andrieux C'est quoi ça ta mèze C'est bizarre Ça revient Ça revient Allez Oh non C'est un point Il fallait la mettre Et la mission partenaire Allez On peut perdre la première place Là il faut pas l'oublier Il faut pas oublier Qu'on est pas champion Vous êtes de moins en moins Encore une fois Je vous dis à suivre cette carrière Et à commenter Mais ceux qui sont là encore une fois Merci de suivre la carrière jusqu'à la fin Parce que cette carrière Il doit rester 6-7 épisodes Pas plus que ça Donc j'espère que vous serez Vraiment au rendez-vous Pour les derniers Et pour les m'encourager A être champions Et à remporter la Ligue des champions C'est le but C'est le but J'espère vraiment qu'on va Qu'on va atteindre cet objectif Je serai déçu si on n'y arrive pas Au moins le championnat quoi Si on est pas champion Ça serait vraiment une déception Bon après C'est un peu qu'à choisir Je préfère la Ligue des champions C'est plus glorifiant Mais bon C'est quand même bien d'avoir un titre national Qui va donner Un bon coup de pied Juste avant la mi-temps Qui va être tiré par Leborn Peut-être que sur coup de pied arrêté On peut faire la différence Regardez la possession de balle Oh oui Oh je l'ai vu partir Elle était belle Et voilà je vous l'ai dit On a du mal dans le jeu Mais les coups de pied arrêtés Ca peut nous sauver Et l'ouverture du score De Jordan Leborn Juste avant la mi-temps Et ça ça fait plaisir Ça clairement ça fait plaisir La petite danse de Leborn Ah c'est cool C'est vraiment vraiment cool Je me suis dit Quand j'ai eu le coup franc Je me suis dit Bon j'ai vraiment du mal dans le jeu Est-ce que les coups francs vont pouvoir Me Par l'équipier arrêtés On va pouvoir me sauver Et bah ça était le cas Là grâce à Jordan Leborn Et son cinquième but de la saison en ligue Parfait Un but à zéro On démarre bien On démarre bien là Ce premier match Enfin c'est quasiment la mi-temps déjà Ça passe vite Mais c'est vrai que ça passe super vite Et j'ai pas parlé de Mercato Actuellement c'est vrai On va parler un peu du Mercato C'est vrai que je m'intéresse de moins en moins en coute Je suis un peu le Mercato de l'OM Forcément Et de Valenciennes Mais de très loin de Valenciennes On va regarder un peu les stats Voilà 2 tirs à cadrer Et 64% de position de balle C'est assez rare ça Donc je suis de très loin le Mercato Bon en même temps j'ai pas le temps Je travaille Je rentre Je fais mes vidéos Je suis fatigué Je suis un peu les réseaux sociaux Les top tweets quoi en gros Donc je vois un peu les gros transferts Là par exemple aujourd'hui quand je fais cette vidéo Bakayoko a signé à Chelsea Donc le milieu défensif de Monaco Mais sinon dans le Mercato de l'OM Bah j'ai pas parlé du retour de Mandanda Peut-être que certains vont vouloir mon avis Je suis satisfait Je pense que Oh dommage C'était bien joué Je pense que c'est une bonne chose Parce que pour moi Il fallait miser sur Bah sur un gardien d'expérience Pour commencer Donc Mandanda c'est une bonne chose Parce qu'il connait la maison Il y a pas de temps d'adaptation Il sera peut-être encore capitaine J'en sais rien Mais à ce qui est pareil Rudy Garcia est pas fan des gardiens capitaine Donc on s'en fiche un peu qu'il soit capital ou pas Mais je veux dire Ca reste un symbole Mandanda Donc c'est une bonne chose Mais je pense qu'il faut lui mettre un jeune En deuxième gardien Il y a Pelé qui est en deuxième gardien Enfin pas en deuxième gardien Mais en gros Pour moi La meilleure chose à faire C'était de recruter la fond Dès maintenant Le recruter Et le prêter à Toulouse Un ou deux ans Parce que Mandanda est encore capable D'être bon je pense Au moins deux ans Et après que Mandanda devienne la doublure Et que quand la fond arrive Prenne la place Et qu'il la prenne aux côtés de Mandanda Je pense que ça serait une bonne chose Après ça sera pas réalisable Je pense Mais en attendant On pourrait garder Pelé en doublure Ca me gêne pas Et après on parle du petit escalette Là Je suis pas sûr qu'il y a Un niveau de jouer à l'OM Un jour Si les dirigeants croient en lui Bah écoutez Autant Autant tenter Comme ça Ils achètent pas à la fond Ca leur fait faire des économiques Mais je sais pas J'ai du mal à moi A manger ailler pour ce joueur Je sais pas pourquoi escalette Après je suis peut-être un peu Un peu méchant avec lui Mais je l'ai vu jouer deux matchs J'ai vu deux matchs Enfin deux résumés de matchs De la CF1 Où il a joué Mais c'était Je sais même pas si c'était cette année Je crois que c'était l'année dernière Mais c'était il y a longtemps Et des matchs amicaux Je sais plus Elle avait été catastrophique Il a été vraiment catastrophique Donc je garde une sale image de lui Donc ça c'est pour ça que ça joue pas En sa faveur de mon côté Mais peut-être qu'il est très bon Et qu'il a fait des erreurs Et que je suis pas tombé sur les bons matchs C'est possible hein Je ne l'ai pas suivi plus que ça Mais je pense pas que c'est un énorme espoir non plus Je pense que c'est un futur gardien de ligue 1 Potentiellement ou de ligue 2 Mais de là à être un grand gardien l'OM J'ai du mal à jouer ça Allez Allez Alors je poste un dommage Il avait marqué Dommage on va faire des petits remplacements Donc voilà au niveau du poste de gardien Moi pour moi il faudrait recruter la fond En deuxième gardien Je le répète Je pense que ce serait une bonne chose Enfin le recruter et l'envoyer en prêt Pas le mettre sur le banc C'est pas une bonne chose de le mettre Et puis si on l'achète dans deux ans Il sera beaucoup plus cher C'est pour ça que je disais qu'il fallait l'acheter maintenant Après en défense centrale Ramy a signé C'est un bon défenseur central de ligue 1 Enfin par rapport au défenseur qu'on a C'est une bonne chose Après je m'attends à avoir un deuxième défenseur Et meilleur Parce que pour moi Ramy peut être le deuxième défenseur Sans soucis Mais j'espère c'est pas lui notre leader défensif Après c'est un bon joueur Encore une fois je le dis C'est un bon joueur Mais Si c'est lui notre star de la défense Enfin notre star recrut en défense Je sais pas Je vois pas avec qui on peut l'aligner quoi Avec Camara Il est encore trop jeune pour être titulaire Qui est très compact Doria Rolando Fanny C'est pas non plus la folie C'est des beaux Attention C'est des beaux joueurs Enfin C'est même pas des beaux joueurs Il a pas cadré Rolando il rend service Franchement il rend service Fanny pareil Doria il a peut être un meilleur potentiel Que les deux autres Mais c'est pas non plus Enfin il en faut un autre On parle de De Vrij Il y en a beaucoup qui parlent de De Vrij Pourquoi pas Pourquoi pas par exemple Ca pourrait être une bonne chose Mais A voir A voir qui vont prendre en deuxième On va jouer Caboret Bien joué mon grand On fait de la merde mais remarque Bien joué Bien joué Bien joué à deux Caboret Donc voilà pour Pour le mercato de problème Après il y a Luis Gustavo C'est vrai que j'en ai pas parlé Il a signé depuis un moment Il y en a beaucoup qui le critique Je sais pas pourquoi Il parle d'un gros salaire Il parle de son âge Il sort d'une sale saison Il y a toujours qu'il va le critiquer Quand un club qu'ils aiment pas Pour une bonne vécu Pour moi c'est un bon temps C'est un bon pari Surtout pour le prix Je crois Je suis beaucoup bien L'Union je crois C'est l'Union Je sais même plus Enfin ils ont pas payé très cher Franchement ça vaut le coup Ca vaut le coup C'est un bon C'est un bon mieux défense Pour moi c'est bien au-dessus de vainqueur Je suis désolé Même si vainqueur nous a fait une bonne saison Tu compares les deux C'est pas le même palmarès C'est pas le même niveau quoi Après Après On verra si Ce que l'avenir nous réservera avec lui Il y en a qui parlaient de son salaire Je peux voir C'est comme l'histoire de Danny Alves Danny Alves à Paris Ca joue bien à côté Stéphano Enfin Je trouve C'est de la merde Je trouve vraiment que c'est une bonne recrute Attention hein Danny Alves c'est une excellente recrute Mais là les parisiens vous en faites vraiment un peu trop Parce que Au bout d'une journée Alves il a dit un truc du genre Paris est mieux organisé que la Juve Il s'avance vers la surface Dans le staff Je sais pas trop quoi Au bout d'une journée au club quand même Enfin je sais pas Vous trouvez pas que c'est un peu tôt pour qu'il dise ça Vous trouvez pas qu'il essaie de se mettre les supporters dans la poche Enfin Je dis ça je dis rien hein Mais Vous en faites un petit peu trop avec Alves Parce que c'est quand même un bon joueur C'est une bonne recrue Mais c'est pas lui qui va changer votre vie hein Oui dans la course Je pense pas C'est important parce que Pourquoi Enfin j'ai pas suivi mais il a eu une embouille à la juve C'est pour ça qu'il est parti tout comme Bonucci à Milan D'ailleurs Bonucci à Milan excellent Mais je sais pas pourquoi il est parti de la Juve Mais Partir de la Juve pour Paris En dix ans entre guillemets Que t'as plus de chance avec Paris De gagner la Ligue des champions Enfin c'est ce que ça veut dire hein Le club est mieux organisé machin 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 Excuse moi J'ai rien contre Paris encore une fois Mais la Juve c'est pas le même C'est pas la même chose Ils ont fait deux finales en trois ans Bon Paris ils ont même pas fait un seul Une seule demi-finale Ils ont fait des quarts de finale Et cette année 8ème C'est pas suffisant pour Prétendre Gagner la Ligue des champions Faudrait déjà qu'ils aillent au moins une fois en demi Et surtout qu'ils se sont pas toujours Fait éliminés contre des gros clubs Enfin Ils se sont fait éliminés par Manchester City L'année dernière Manchester City C'est un bon club Mais la Ligue des champions Ils ont jamais rien prouvé non plus Donc Je suis un peu perplexe Après C'est une bonne recrue Je répète C'est une bonne recrue Dani Alves Pour le PSG Ça y'a rien à dire C'est une excellente recrue Un bon choix Tout ce que vous voulez C'est parfait Mais je trouve que lui Il en fait un peu trop Et du coup les supporters Suivent un peu le mouvement Non non A voir ce qu'il va donner Peut-être qu'il est là en vacances Et qu'il va faire une saison de merde Enfin j'en sais rien J'espère pas pour Paris Mais A voir A voir à voir Je mets quand même des petites interrogations sur Alves Parce qu'encore une fois C'est pareil Il y en a qui disent Ouais Il a été acheté 0€ C'est une très bonne recrue Oui mais vous avez vu la prime à la signature qu'il a tapé Je sais plus combien J'ai pas vu exactement combien il a tapé Mais je crois que c'est 8 millions 9 millions A la prime à la signature Donc c'est comme s'il l'avait payé 8 millions Et en plus son salaire A ce qui paraît Il a 14 millions par an 14 millions de salaire C'est Il a quand même 34 ans je crois hein Alves Si je dis pas de bêtises Non il est plus jeune que ça Non 32, 33 Je sais plus Enfin bref il a plus de la trentaine Donc Il est plus sur la phase descendante Que ascendante Donc C'est risqué C'est risqué Mais bon encore une fois moi je l'aurais pris aussi ce pari Gossens qui est pas bien c'est pas grave Encore une fois moi ce pari je l'aurais pris aussi Donc je vais pas cracher dans la soupe C'est une excellente recrue Mais J'aimais quand même des Des doutes Des doutes clairement Après au niveau recrutement en Ligue 1 qu'est-ce qu'il y a eu Bon il y a le L'OL là qui a vendu la casette Arsenal Je trouve qu'Arsenal c'est un bon club pour la casette Pour grandir je trouve que c'est une bonne chose Après Ils ont recruté Comme attaquant Euh Non ils ont recruté un défenseur là Euh Défenseur de Besiktas si je dis pas de bêtises j'ai oublié son nom Je le connais pas donc je sais pas on verra ce que ça va donner Je sais pas Le mercato de l'OL m'interroge un petit peu Parce que Ils ont quand même vendu la casette 60 millions je crois Tolisso 40 Et ils ont acheté à peine pour 20 millions Enfin 20-30 millions Ils ont acheté Traoré 10 Mariano Diaz 4 Enfin je sais pas je les trouve pas assez ambitieux en fait Tout va se jouer dans ses 90 minutes C'est assez étonnant de dire ça mais Je trouve leur mercato très peu ambitieux Après on va voir peut-être que les joueurs sont très forts et que je me trompe hein Non mais à ce qui parait Holas il avait dit Qu'on a gagné 3 en match aller ouais Je croyais qu'on avait gagné 1-0 Euh Oui donc Jean-Michel Holas avait dit qu'il achèterait Il dépenserait en gros en transfert Qu'il recevrait des ventes Il a reçu plus de 100 millions Pour l'instant il est très loin d'avoir dépensé ça Après le mercato est pas terminé attention Je sais pas son mercato il me Il m'emballe pas Mariano Diaz ça m'emballe pas du tout Euh Le mec il a jamais rien prouvé On l'a jamais vu jouer à un bon niveau Et il lui donne quand même un bon petit salaire 4 millions C'est pas grand chose Vu ce qu'ils ont récupéré Mais Lui c'est infarié assez risqué Je trouve qu'il aura pu miser sur quelqu'un autre Après j'espère qu'il sera bon pour eux Peut-être que je me trompe Moi c'est juste Mon ressenti Je dis pas que j'ai la science infuse Et que j'ai raison attention J'ai certainement tort sur les trois quarts des choses que je vous dis Mais c'est ce que je ressens A l'instant t Pareil pour Traoré Moi j'aurais pas pris le J'aurais pas tenté le coup Je le sens pas ce joueur Je sais pas Je sens le Mbignang Vous voyez ce genre de joueur Joueur un peu Pas kiffer sa star Mais Genre je sais pas Qui bosse pas Je sais pas Je le sens pas Je le sens pas Bertrand Traoré Quand je l'ai vu jouer contre Lyon Avec l'Ajax là En Europe Allings Je l'ai pas trouvé très impressionnant Donc A voir A voir Mais je suis pas envalé par le Mercato de Loël pour l'instant Après il y a d'autres retrus Je crois que j'ai oublié Mais c'est les principales qui me viennent là Il y a des recrues qui étaient en ballante quand même Ils ont signé des joueurs Ca m'a fait un peu kiffer J'ai dit ah ouais quand même Mais je me souviens plus là Je me souviens plus du tout Donc voilà un petit peu le point sur le Mercato On écarte le jeu Entre temps et c'est vrai que Fulgini a signé à Angers Il y a beaucoup qui me l'ont dit sur Twitter Et Baptiste Alloué est revenu à Valenciennes Et cette fois ci c'est pas en prêt Il a signé un contrat de 3 ans Donc je suis très content Parce que Alloué n'aurait pas eu sa place à Marseille Et je suis content qu'il vienne à Valenciennes Parce que j'aime beaucoup ce joueur Et bah vous savez que Valenciennes c'est un peu mon deuxième club préféré Donc qui suivent le chemin après avoir été prêté deux ans Qui reste à Valenciennes Ca prouve qu'il se sent bien là-bas Et qu'il a la confiance du coach etc Donc c'est bien c'est bien C'est bien Baptiste Il va s'imposer dans cette équipe Il va être un bon défenseur de Ligue 2 Solide J'ai pas de doute sur son niveau Donc clairement je suis très content Après le Mercato de V1 Je suis un peu perplexe aussi Parce que je vais pas vous mentir Les trois quarts des recrutés qu'ils ont recrutés Je les connais pas C'est des joueurs qu'on ne connaît pas Bon il y a quelques joueurs de Ligue 2 Tchago Xavier Ramaret de Sochaux Qui sont un peu connus Après la plupart ne sont pas connus Il y a Dos Santos qui jouait à Guingamp Si vous vous souvenez Il était dans ma carrière avec Guingamp à l'époque Mais il était super nul Vous voyez il y a plein de joueurs comme ça Pour remplacer des Niakate, des Fugini, des Thames Est-ce que c'est suffisant ? J'ai des gros doutes Parce que déjà l'année dernière Valenciennes A terminé 13-14ème Enfin ces autres étaient un peu remontés par les autres Ils ont quand même joué le maintien On va pas se le cacher Jusqu'à 3-4 journées de la fin Ils jouent encore le maintien Ils sont sauvés à 3 journées de la fin Et là avec cette équipe là J'ai un peu peur Parce que potentiellement L'équipe est moins forte Après en niveau à l'instant T Peut-être que ça peut être bon Donc à voir A voir en tout cas J'ai hâte de voir ce que ça va donner Je veux pas faire de jugement Mais j'ai vu que les matchs Amicos Passaient plutôt bien pour B1 Ils font des bons résultats Ils font des bons matchs Et de ce que je lis sur les réseaux sociaux Les joueurs sont bons Donc S'ils font ça en Ligue 2 Ca peut le faire Ca peut le faire Donc on verra bien En tout cas ce mercato Moi je regarde pas tout Mais le mercato qui m'emballe forcément Bah c'est celui de Milan quoi Milan il faut un mercato Attention Oh la 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 Mais le pire c'est que Vous voyez bah En fait quand on compare On va comparer juste rapidement Le mercato de Manchester City Waouh Le mercato de Manchester City A l'instant où je vous parle C'est Bernardo Silva je crois Pour 80 millions Attention c'est quoi être d'un joueur ? Et euh Ils ont recruté un autre joueur Super cher Ouais bon précis Je sais plus qu'ils ont recruté mais bon Bref ils ont dépensé Je sais pas combien de millions Pour un seul joueur Et carton jaune Alors que Milan Ils ont recruté Ricardo Rodriguez Déjà rien que ça 14 millions je crois C'est ces données Ils ont recruté Tchalano Blue C'est bien C'est bien aussi Bon après ils ont recruté aussi des joueurs pas très bon Enfin pas très bon Ils ont recruté Borini Je vois pas ce qu'il vient faire là Mais bon c'est pas grave Si on prend comme remplaçant C'est pas mal Après ils ont recruté qu'ils ont recruté Caissier Caissier qui a un potentiel de ouf Ils ont recruté des jeunes italiens aussi Là j'ai plus tous les gens qui me reviennent à l'esprit Désolé j'ai un peu zappé Et là ils ont recruté Bonucci 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 à Milan Mais là Oh lolo Ça fait mal Ça fait mal Et après j'ai vu un article qui m'a fait rire C'est En gros Ils disaient que Enfin Les gens en gros disaient que Que la Juve perdait fort à perdre Bonucci forcément Mais ils ont dit en gros Ouais ils vont acheter qui pour les remplacer Pour remplacer Bonucci et tout Et il y a quelqu'un qui a fait un article et qui a répondu Bah en fait ils ont pas besoin de recruter Sur le banc ils ont Benatia et ils ont Rugani Rien que sur le banc ils avaient encore Benatia et Rugani Vous vous rendez compte du potentiel défensif qu'il y a à la Juve Donc c'est vrai que c'est une grosse perte Bonucci je vais pas dire Parce que c'était quasiment le meilleur C'est le meilleur défenseur C'est un monstre qui est Bonucci Mais ils sont affaiblis défensivement je veux bien Mais ils sont pas devenus nuls Parce que Benatia ou Rugani qui va prendre la place Ca reste très 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 solide aussi Il y a Rames d'ailleurs j'y pense Qui a signé au Bayern Enfin qui a été prêté au Bayern Ça a été intercepté Prêté au Bayern pour deux ans Avec une option d'achat à 30 millions Quelque chose comme ça Potentiellement il peut leur revenir à 40 millions Bon Franchement Pas mal Rames à ce prix là Alors que Que qu'on dire le Real l'avait acheté 80 Bon On voit encore que le Real Enfin que les gros clubs ne font pas des affaires Au niveau des transferts Bon on fait un match de merde encore une fois Mais j'ai du mal à jouer là Je vous jure que FIFA Je le sens pas en ce moment La jouabilité est archi bizarre Donc je vais avoir du mal à finir cette année sur FIFA J'espère que j'arriverai quand même à aller chercher les titres Et donc je dis Donc du coup Douglas Costa Lui est parti à la juve Je suis pas emballé pour la juve Ouais Enfin c'est un bon joueur Costa Mais Je sais pas Le mercato de la juve pour l'instant Il m'emballe pas plus que ça Mais ils ont encore pas fait grand chose Mais Le PSG pour l'instant Ils ont recruté deux latéraux C'est là où ils avaient le plus de besoin Daniel Vest C'est monstrueux Lui je vais pas en parler plus que ça Je le connais pas Enfin je l'ai jamais vu jouer extrêmement Donc je vais pas dire qu'il est mauvais Ou que c'est pas une mode recrue Après Je pense pas que c'est Comment dire Je pense Je pense qu'il y avait mieux Il y avait mieux à trouver Après Emery ça l'intéressait Ce genre de joueur Donc forcément Forcément ça a fait la différence Mais Je pense pas qu'il est le niveau Pour être titulaire indisputable au PSG Après je peux me tromper J'espère pour parier encore une fois Que je me trompe mais Je suis pas remballé plus que ça Encore une fois Mais comme je vous dis C'est mon ressenti C'est pas J'ai pas la science infuse Pas du tout Sinon ça se saurait Allez On est bien là On va se qualifier Il faut qu'ils mettent deux buts Il faut qu'ils mettent deux buts Pour nous éliminer Pour l'instant Ils ont même pas eu l'occasion Je vous dis Vous voyez bien que la jouabilité bizarre Parce que même Je ne concède pas d'occasion Mais j'ai pas d'occasion Il se passe rien en fait C'est assez embêtant Heureusement que je vous parle Parce que sinon Il y aurait pas grand chose A regarder C'est toujours là Et ça ça fait kiffer C'est pour ça que je veux que FIFA prenne Un peu moins de place Sur ma chaîne YouTube Au fur et à mesure du temps Parce que là Clairement Je vous cache pas Que Là Sur cette fin de saison Je prends très très peu de plaisir A jouer à FIFA Avant je vous disais Que je prenais plus de plaisir A jouer à FIFA Hors vidéo Que j'ai joué plus en gros Plus du tout hors vidéo En gros Ça fait ça en fait Moi avec FIFA C'est genre On va dire à FIFA 15 J'ai joué quand même pas mal Pas mal Hors vidéo Et tout J'avais mes petites carrières Et tout de mon côté Etc FIFA 15 FIFA 16 J'ai commencé à moins faire deux carrières Mais j'en avais fait quelques-unes au début du jeu Après je me suis arrêté Et ce FIFA là Non non ça passe pas À part Bon j'ai commencé quelques petites carrières Forcément au début du jeu et tout Mais à part les deux carrières là Avec Valenciennes et Plymouth Je n'ai quasiment pas touché au jeu J'ai joué un peu à FUT Dans cette période au niveau de Noël J'ai joué un peu à FUT Mais le mode carrières je ne l'ai pas du tout collé Fait quitter plus que ça Sauf encore une fois je le répète en vidéo Mais même là Depuis quelques semaines Même en vidéo Je commence à avoir du mal Je commence à avoir du mal Pas forcément que pour le gameplay Parce que c'est vrai que le gameplay vous voyez qu'il est dégueulasse Et que ça vient pas que de moi Donc c'est assez frustrant Mais je sais pas même le jeu en lui même Je commence à un peu Peut-être un peu Faire une overdose de FIFA Je sais pas Ça fait quand même 3 ans que j'en fais non-stop sur ma chaîne J'en sais rien Peut-être que j'en ai un peu marre de FIFA Et c'est pour ça que l'année prochaine Je vous avais dit Qu'il n'y aurait pas 2 carrières Mais au final il y a 2 carrières Mais il y aura 3 vidéos par semaine au lieu de 4 Il y aura une carrière joueur qui va peut-être disparaître assez rapidement Je vous promets pas que je vais la garder longtemps Et une carrière seulement manager Et je veux que FIFA prenne de moins en moins de place sur ma chaîne Pour un jour peut-être disparaître Qui sait être remplacé par FM J'en sais rien Je ne peux pas prévoir l'avenir Mais peut-être qu'un jour je ne ferai plus de FIFA Je ne peux pas dire que je ferai du FIFA toute ma vie Parce qu'il y avait un jour où je vais arrêter de YouTube Ou je vais arrêter YouTube Mais peut-être que dans mes dernières années de YouTube Il y aura peut-être même plus de FIFA Je sais que sur mes 7500 abonnés Il y en a 7300 Qui se sont abonnés pour FIFA à la base Au moins 7300 Il y en a 7000 Qui regardent que FIFA Il y en a quelques-uns qui regardent que de l'autre C'est à dire pas FIFA mais le reste Les let's play ou quoi que ce soit Ou les likes J'en sais rien Et je sais que si j'arrête FIFA Ma chaîne cool Je ne veux pas On va pas se mentir Je devrais faire un test Sur un mois Enfin pas là Parce que là ma chaîne cool même avec FIFA Avec l'été La chaîne elle est en porte descendante Peut-être que ça remontera l'année prochaine J'en sais rien Mais bon Honnêtement je vous savais très bien que je m'en fiche Moi tant que vous vous êtes là Ce qui m'embête le plus c'est que les vues descendent Qu'il y ait moins d'abonnés et tout C'est pas très grave Mais que les vues chutent vertigeusement On m'embête un peu Après tant que les fidèles sont là Mais ce qui m'embête C'est qu'il y a moins en moins de commentaires Donc j'ai l'impression que tout le monde commence à partir Et quand il y a beaucoup de commentaires Le fait que tout le monde ne commentait pas C'est pas grave Parce qu'il y avait pas mal de commentaires Tout le monde donnait son avis C'était pas mal Là il n'y a même plus d'interactions dans les commentaires J'ai même plus besoin de répondre aux commentaires Puisque les commentaires ne me posent pas de questions C'est des commentaires qui disent bonnes vidéos C'est super gentil Mais à part dire merci Je peux rien dire d'autre Il n'y a pas de débat entre vous dans les commentaires Voyez sur des trucs Alors que des fois il y en avait Il y en a de moins en moins forcément Je vous dis les gens sont en vacances etc Mais c'est un peu plus dur à vivre quand tu fais des vidéos Je fais des vidéos pour moi Mais aussi pour vous Pour que vous preniez du plaisir Ce genre de choses Et pour interagir avec vous Moi ce que je veux c'est de voir vos commentaires Vous avez aimé Vous me dites putain c'était trop bien ce que tu as fait là C'est vraiment l'interaction avec vous que je kiffe moi Et enfin bref Je me mélange un peu les pinceaux Je parle un peu de tout Mais comme vous le savez Donc l'année prochaine il y aura un peu moins de fifa que cette année Et l'année d'après il y en aura peut-être encore un peu moins Et ainsi de suite C'est bien joué ça C'est très très bien joué Il a mis une demi-heure à frapper Et ça a été contré C'est très très compliqué là Heureusement qu'on avait fait la différence au match allé Parce que là j'y arrive pas Faut On va peut-être avoir un coup franc Et on sait que sur coup franc On est capable de marquer On l'a fait dans le premier match D'ailleurs j'ai gagné un 0 dans le premier match Non un 0 ou 2 0 Je me suis... Putain mais vous voyez ? Là par contre les coups 3 ont été dégueulasses On a gagné un 0 ou 2 0 Qu'on s'en tient 2 0 je crois J'en ai mis un deuxième Ouais j'en ai mis un deuxième avec Kabou Et là on a gagné la 0-0 Mais bon on a discuté C'était vraiment un épisode blabla Et on s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions quand même Moi je dis ça On a quand même fait le taf On est venu à Naples Tranquillement Pour aller chercher notre qualification Assez facilement Allez on a bien fait ton nez là C'est super bien joué Avec Mercier Bellarède on ouvre Merci qu'elle faille marquer pour une fois Ça aurait été beau ça Allez c'est terminé 0-0 En tout cas j'espère que vous avez compris les messages Que je voulais vous faire passer un peu dans cette vidéo Heu... Merci à vous d'être là C'est vraiment très important Et n'oubliez pas que les commentaires pour moi C'est très très important Pour l'homme de l'épisode Ca va être dur d'en trouver un Je vais vous donner Bah tiens Guceres parce qu'il était homme du match Je vais vous donner le Borgne Dans le premier match qui a été bon Et Caboret qui a fait une bonne entrée C'est les 3 joueurs que je retiens de cet épisode En tout cas encore une fois Ah Lyon qui s'est qualifié aussi je crois Pour les demi-finales Ils ont éliminé Manchester City Magnifique On aura 2 clubs français Il y a Manchester, Lyon, Valenciennes et le Bayern Et au revoir contre qui on retombe J'espère pas qu'on tion J'espère vraiment qu'on retombe pas contre Mais en tout cas j'espère que vous aurez compris mon message Que vous suivrez ma chaîne même s'il y a moins de FIFA Surtout ça en fait J'espère que vous allez rester même s'il y a moins de FIFA quoi Donc on verra On verra mais Il y aura du NBA j'espère que vous allez kiffer J'ai peur qu'NBA ne soit pas suivi J'ai peur que si je fais un peu de FM Bon FM ça sera plus suivi parce que ça reste du foot Ça reste du foot donc vous kiffez pas mal Alors calendrier, calendrier On tombe contre le Bayern Le Bayern qu'on a joué en poule si je dis pas de bêtises C'est dommage de rejouer à la même équipe Mais bon au moins on jouera potentiellement Manchester En finale Et si on joue Manchester en finale Regardez, regardez Ça sera peut-être un remember du début de saison Si je dis pas de bêtises En août on a déjà battu Manchester On les a déjà battus 1-0 en trophée européen Et peut-être qu'on va aller rejouer en finale De la ligue des champions Bah déjà il faudrait déjà jouer la demi-finale Prochain épisode ça sera Oh là attention Prochain épisode ça sera Saint-Etienne et Lorient Ensuite la semaine prochaine Ça sera Montpellier, Bayern et Bayern Lille Et ensuite il restera une semaine d'épisodes Un épisode où il y aura le dernier match de Ligue 1 Je pense, je ferai qu'un match Et un épisode où il y aura la finale de la ligue des champions Et la fin de la carrière Donc logiquement ça devrait se terminer Ah il y a la finale, c'est la finale de la coupe de la Ligue Ah oui, c'est ça pour ça que Vergudny m'a parlé de ça Donc là il reste potentiellement un épisode Donc le 84, le 85, le 86, le 87 On va s'arrêter à 88 épisodes normalement C'est bien 8-8, ça sera plutôt pas mal Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu J'espère que vous êtes très hype pour la fin de saison N'hésitez pas comme d'habitude à aller faire un petit tour sur mes dernières vidéos Qui s'affichent dès à présent sur votre écran Que ce soit la carrière avec Lemouf ou les deux let's play Sur Assassin's Creed et The Witcher A vous abonner quand même si c'est pas déjà fait A laisser un j'aime et un commentaire Ça fait toujours plaisir Pour ma part en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde, ciao ciao !